les amis bienvenue dans la télé réalité de la cétose pour cette rentrée de septembre j'ai décidé de m'atteler à un sujet glamour parce que visiblement personne n'a envie d'en parler donc moi j'ai décidé de me dévouer et aujourd'hui on va parler de caca et de constipation ne me remerciez pas enfin si remerciez moi en likant cette vidéo c'est déjà très bien donc je vais être très directe sur le sujet j'entends beaucoup de gens dire je suis constipée mais c'est normal parce que j'ai arrêté de manger des fruits des fibres des choses comme ça oui dans un premier temps ça sera normal dans les premières semaines mais si ça fait deux mois que vous êtes en régime cétogène et que votre transit c'est toujours la catastrophe ça n'est pas normal ce n'est pas normal en régime cétogène d'avoir un mauvais transit au contraire c'est vraiment quelque chose qui a tendance à réguler quand c'est bien fait très bien le transit alors considérez qu'en régime cétogène si votre diète est bien faite vous devez avoir un transit au top et qu'est ce que j'entends par au top j'entends y aller une fois par jour limite comme une horloge et j'entends avoir des selles de belles compositions donc ni trop mou ni trop dur toute variante n'est pas bonne c'est à dire que si vous y allez trop peu ou trop c'est qu'il ya un problème et si la composition n'est pas bonne c'est qu'il ya un problème aussi et je vous propose de voir pourquoi il y a enfin quelles sont les raisons principales en cas qui font qu'il ya des problèmes de constipation en régime cétogène alors la première raison que vous avez peut-être déjà entendu c'est une histoire d'hydratation enfin plutôt une histoire de déshydratation je vous ai déjà dit une fois mais en régime cétogène on va être très vite déshydraté puisqu'on mange très peu de glucides donc on retient assez mal l'eau et la déshydratation c'est pas forcément très intuitif comme ça mais ça affecte la digestion comment ça affecte la digestion bas en régime cétogène on se bourre de matières grasses globalement enfin on en mange en tout cas beaucoup plus que dans les autres diètes et un élément clé de la digestion des matières grasses c'est la bile parce que la bile c'est là pour émulsifier les matières grasses et sans elle vous allez avoir quand même ça va être compliqué en régime cétogène et la bile c'est composé d'eau à 75% donc si vous manquez d'eau si vous êtes déshydraté la bile va un peu changer de composition elle va devenir en fait un peu plus visqueuse elle se déplacera mal dans les intestins donc vous allez devenir moins bon à moins efficace à métaboliser vos matières grasses ça c'est la première chose et c'est déjà pas bien la deuxième chose c'est qu'en plus donc elle elle se déplace mal dans l'intestin et en plus l'intestin qui manque d'eau va aussi se dessécher et perdre de sa mobilité perdre de sa capacité justement à bouger pour faire avancer les déchets vers la sortie donc non seulement vous métabolisez mal les matières grasses mais en plus votre intestin a du mal à bouger et à faire bouger les choses donc il faut absolument que vous soyez très bien hydraté et comment on fait pour ça on vise les deux litres d'eau à minimum par jour et plus quand vous faites du sport et vous pouvez ajouter une un quart de cuillère à café ou un demi une demi cuillère à café de celle d'himalaya dedans pour vous aider à retenir mieux cette eau deuxième chose qui va générer justement de la constipation c'est la déminéralisation et ça aussi c'est pas forcément intuitif ceux qui ont lu faenay et volek savent que quand on est constipé justement comme je viens de le dire on ajoute un petit peu de sel pour éviter ça mais il n'y a pas que le sel il va y avoir aussi deux minéraux essentiels là dedans c'est le potassium et magnésium si je simplifie vraiment les choses le potassium et magnésium ils vont avoir un rôle clé dans la contraction musculaire parce que le potassium va aider à la contraction et le magnésium au relâchement du muscle c'est donc l'intestin aussi a des muscles et si vous manquez de l'un ou de l'autre ou des deux ce qui se passe c'est qu'il va avoir du mal à réaliser cette contraction et ce relâchement qui permet le déplacement de déchets et la nourriture et vos selles dans l'intestin et de l'évacuer donc il faut que l'un il n'y a pas que les fibres en fait qui servent à pousser les trucs vers la sortie il ya le mouvement de base et c'est ça qui fait aussi une bonne digestion donc si vous manquez de minéraux vous allez avoir des problèmes de ce côté donc potassium vous pensez bien à avoir les aliments qui en sont qui sont riches en potassium l'avocat les pousses d'épinards les herbes aromatiques et puis certaines viandes aussi et puis pour le magnésium et bien il faut se supplémenter avec un bon magnésium bisglycinate j'ai déjà dit dix mille fois mais très franchement on peut pas insister trop sur le magnésium et la troisième raison qui va générer alors celle ci est plus compliqué à expliquer mais vraiment très important donc le réflexe de la plupart des gens c'est de se dire non mais c'est normal que je sois constipé je ne mange plus de fibres mais au lieu de regarder ce que vous ne mangez plus vous devriez regarder ce que vous mangez trop aujourd'hui parce qu'une grosse majorité des gens qui se lancent dans le régime cytogène on est tous comme ça je parle en train de blâmer qui que ce soit parce que moi aussi je les fais on regarde un petit peu sur internet tiens qu'est ce que je vais pouvoir manger comment je vais formuler ma diète comment je vais atteindre toutes ces matières grasses et les gens mangent trop de protéines beaucoup trop de produits laitiers beaucoup de fromage parce que c'est gras et que ça n'a pas de glucides beaucoup de de crème beaucoup de trucs qui contiennent de la casséine beaucoup trop de noix aussi ça c'est une des erreurs majeures et trop peu de légumes verts mais tout cela combiné ça va générer la constipation pourquoi parce que si je prends l'exemple des oléagineux par exemple les oléagineux c'est quelque chose qui est très lent à digérer et c'est quelque chose qui contient quand même des glucides donc pour manger les oléagineux et que vous voulez pas dépasser vos 20 grammes de glucides vous faites vous comptez un petit peu vos trucs et vous sacrifiez une part sur les sur les légumes verts et vous consommez en trop grande quantité quelque chose qui est très lent à digérer les oléagineux c'était pas le meilleur exemple parce que le meilleur exemple c'est quand même les produits laitiers les produits laitiers ça contient de la casséine qui met un temps infini à être digéré je vous jure la casséine ça reste dans les intestins pendant un temps infini et en plus vous en consommez beaucoup pour la plupart d'entre vous donc ça ça génère un ralentissement de fou combiné à trop de protéines combiné au fait qu'il n'y a pas assez de légumes verts pas du coup là pour le coup non seulement vous n'avez plus de fibres solubles non solubles pardon qui sont celles qui poussent un peu aussi mais en plus vous avez trop de choses qui restent bloquées dans l'intestin je parle même pas des trucs comme le beurre de cacahuète et des choses comme ça qui sont terribles et ça ça génère un blocus ça ça génère un gros ralentissement donc comment on fait et bien on forme bien sa diète comment on fait bah on regarde les vidéos de cette chaîne donc on calibre bien ses protéines on laisse tomber le fromage et les oléagineux ou alors en très petite quantité ou alors vraiment exceptionnellement et on fait attention à avoir assez de légumes verts de crucifères et puis les avocats pensés aux avocats qui sont riches en fibres non solubles et solubles voilà donc si je résume il y a l'hydratation, les minéraux et la formulation de la diète qui sont des clés après ça c'est la base qui va faire un bon transit après s'il reste des difficultés il faut aussi aller voir si vous n'avez pas un problème au niveau de votre microbiote intestinal s'il n'y a pas trop de porosité, s'il n'y a pas trop de dérèglement au niveau du microbiote de la flore intestinale qui bloque le transit mais ça c'est un vaste sujet et si ça vous intéresse je vous remets tous les liens en barre d'infos les liens sur la santé de l'incestin, sur la porosité intestinale et sur le transit aussi si ça vous intéresse merci d'avoir regardé cette vidéo je vous promets que la prochaine sera un sujet un peu plus attrayant un peu moins dégoûtant à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose merci 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 merci